D'accord, honorable, aujourd'hui on remarquait le désamour, un petit déjeuner, et les gens qui sont en amour. Comment allez-vous? T'as-tu fait une parole pour vous? Vous, nous, nous sommes là. Vous, vous êtes là. Non, n'est-ce pas? Nous sommes là pour l'administration fiscale qui vient du tout? Nous sommes là pour nous. Et je l'ai toujours dit, que Tascatou Kibar, qu'il s'occupe, qu'il s'occupe, ça a une co-terrée d'une autre chose qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'enfreindre la démocratie. Alors, si on coupe Internet, ce que je voulais dire aujourd'hui, quoi que ce qui se passe dans l'Internet, c'est pas vrai. Mais si on coupe, il y a une co-terrée de liberté d'expression. Vous avez compris. C'est inopérant, même si on a une co-terrée. Ils ont fait le TikTok, ils ont fait le réuni, par moment, c'est des mesures conservatoires. Mais ils ont fait le réuni. Les policiers, ils ont fait le réuni. Ils ont fait le réuni. Quand ils ont fait le magistrat, le 4e pouvoir est la presse. Ils ont fait le réuni. Le réuni. Ils ont fait le même sac. Ils ont fait le réuni. Déshabiller Paul, déshabiller Paul, pour ceux qui sont les gens. Mais dès que les presse sont 뉴�es, parce que c'est des sachants, c'est des démocrates. Ce qui est, il y a beaucoup de manquements dans la presse. Il y a des questions. Il ne faut pas le faire. Parce que c'est des sachants, c'est des démocrates. Il faut que je vous dise, il y a beaucoup de manquements dans la presse. On a dit qu'ils ont été plus écadrés pour aider la presse, et qu'ils ont été plus écadrés. Parce qu'ils ont été plus écadrés pour les reporters. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont été écadrés. C'est ce que je dis, c'est qu'ils ont été écadrés parce qu'ils ont été écadrés pour aider la presse, pas aux patrons de presse. Pour les familles, si on l'a dit, il y a des gens qui ont été écrits à la nuit et à la nuit. Il y a des gens qui ont été écadrés. C'est vrai que la presse aussi, il y a des gens qui ont fait un groupe. Il n'y a pas d'unité dans la presse. Je suis journaliste communiquant. Je connais bien le métier. J'y suis. Donc, il faudrait faire un groupe. Si on l'a dit qu'ils souffrent. Le ministre, il a été trop léger. Ben, il a été trop léger. Il y a des arguments pour faire ses analyses. Il y a des approches. On doit être à l'ère de l'approche inclusive. Il n'a pas entendu qu'il n'y a pas d'un contrat. Il n'y a pas d'un patron. Il n'y a pas d'un patron. Et puis, on a vu une rupture de contrat unilatérale. On a vu la presse. Il n'y a pas d'un contrat. Il n'y a pas d'un contrat. Il y a des gens qui devaient rompre un contrat. Ce qu'il n'y a pas d'un contrat. Voilà, on ne devait pas d'un contrat. Ce qu'ils n'avaient pas d'un contrat. On ne devait pas d'un contrat. Il t'a dit de me pécher. Peut-être que j'ai fait très bien le seul projet. Puis, je t'enrais faire un contrat. Puis, moi, je t'enrais. Vous pouvez avoir tant d'anticipation sur les questions. Donc, mieux la presse se porte, mieux ça va pour la démocratie. Donc, sur ces questions-là, je demande qu'on puisse parler avec les hommes de presse. Vous voyez, il y a des alliés avec la presse, il y a aussi des presse comme non-on. Parce que la presse, c'est un pouvoir. Si personne ne doit faire ça. D'accord. Honora, avant de me dire à Maman et Seine, il n'y a pas de député. Mais l'homme politique que vous êtes, vous n'avez pas une part de responsabilité dans la presse. C'est-à-dire qu'une certaine presse, on va dire. Parce qu'il y a une certaine presse, une certaine presse. Une certaine presse, c'est une certaine presse. Comme une certaine presse, il y a une certaine presse. Et autant de gouvernants qui sont. Est-ce que vous n'êtes pas fautifs dans tout ce qui se passe dans la presse ? Les gens qui ont des questions, ont des questions. C'est-à-dire qu'on a des questions, on a des questions. Création, on a des journalistes, on a des plateaux, etc. Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité ou les politiques ? Si, parce que les politiques doivent organiser, elles doivent réjenter. Mais les gens n'ont pas de responsabilité. Moi, il y a des organes de presse. Tu préfères aller dans les lycées, il y a des formations, il y a 30 000 à 15 000. Les organes de presse, 90% d'entre eux, ils ont travaillé. Ou alors qu'ils ne vivent pas en tant que journalistes. Ça ne va pas les infétiers. Ce n'est pas de bon salaire. On ne respecte pas d'abord l'organe de presse. Ensuite, le rôle d'un État, c'est de réjenter. On a laissé trop faire. Ce qui est sur TikTok, ce qui est sur les caméras de la presse, on a laissé faire. Il y avait la responsabilité de l'État de réjenter. Je dis l'État. Quel État ? Si on ne sait pas, on ne sait pas. Quand on règle un problème, on ne le circonscrit. Il y a des gens qui ont explosé, qui ont commencé. Tu sais comment il y a des gens qui ont appelé. Il y a des RTS, il y a des Néon, il y a des Gunkasori, Sud FM, ou Al-Fajiri. C'est tout le sang, le règne d'Ablaiwad. La presse a explosé. Après, il y a un phénomène mondial. La presse numérique. Parce que la presse classique ne semble pas trop poser problème. La presse numérique, c'est une révolution mondiale. Comme les pays développés, ils sont confrontés à ce problème-là. Maintenant, c'est à nous de réjenter la presse, de l'organiser. Il y a des États. Il y a des gens qui ont appelé l'État, qui ont appelé l'État. Il est responsable de ça. Il y a une raison politique. Non, c'est qui les hommes politiques? Il y a une idée. Qu'est-ce qu'ils sont les hommes politiques? Les hommes politiques, ils sont en pouvoir. Oui. Il y a une certaine presse. Vous savez, il y a des questions qui sont en train de faire. Je veux dire, c'est qu'ils ont appelé le pouvoir à sa presse. Les hommes de l'homme à sa presse. Est-ce que c'est le droit de la presse? Non, il n'y a pas de la presse. Tu vois, en France, il y a une presse de la droite. Ils ont parfaite politiquement. Ils ont l'assumé. Ce n'est pas interdit. Tu sais quoi? Tu es là, il faut que les gens l'assument. Parfois, il y a des questions de valeur. Je suis là, il y a des questions. Je suis là, il faut que les gens l'assument. C'est le contraire. Les hommes qui se trouvent à la presse. Ils ont appelé à la presse. Ils ont appelé à lui. Parce qu'ils veulent acheter ta voix. D'accord. Il faut qu'ils sont en train de faire. Les maires chroniqueurs sont en train de faire. c'est des positions qu'il faut combattre il y a une presse qui est proche du pouvoir il y a une presse qui s'oppose alors que le rôle de la presse c'est d'informer il y a une technique de journaliste on s'arrête aux faits mais tout le monde sait que les commentaires sont libres nos opinions on peut les donner mais on peut confondre la vérité et nos opinions c'est ce que tu sais c'est qu'on parle de presse-pouvoirs, presse-opposition je me dis que le journaliste, si tu as fait un journal pour dire qu'il n'y a rien je me dis que j'ai fait un journaliste et je me dis que je suis en politique mais si je suis en train de lire sans-papiers il ne faut pas savoir que pour pouvoir l'opposition malheureusement cela se trouve sur le terrain ici si tu es en train de prendre des siècles tu sais c'est que les politiciens comme ça tu as fait un débat mais l'autre problème c'est que nous devons dire certes le gouvernement qui a fait des exonérations il a éliminé et effacé les dettes fiscales mais mon problème c'est que c'était la meilleure solution tout le monde sait que le modèle économique de la presse ce n'est pas bien du tout au lieu d'aller faire des dettes fiscales le Sénégal a un problème ils ont besoin de faire des dettes fiscales ils ont besoin de faire des dettes fiscales au lieu d'aller faire des dettes fiscales pourquoi il y a un fonds qui est là pourquoi ils ne peuvent pas prendre un fonds